La passion, la passion c'est une caractéristique, c'est un paramètre, c'est un critère comme un autre. Tu peux pas fonder ta descendance, nécessairement tes enfants, sur la passion que tu éprouves pour une personne. Quand tu veux des enfants, tu dois dire ok cette femme là, elle est fiable à tous les niveaux, éventuellement j'espère, mentalement d'accord, physiquement, génétiquement c'est bien, elle est fiable idéologiquement, tout ça, elle va pas faire n'importe quoi, d'accord. Je peux la choisir pour me reproduire. C'est pas la passion qui doit décider ça à ta place. Tu peux ne pas te passionner pour une femme dont tu aurais tout intérêt à lui confier ta progéniture, et c'est très bien. En revanche, une fois que je suis avec cette femme, que j'ai des enfants, bon, bah je peux très bien me passionner pour un schtroumpf. C'est pas pour ça que je vais lui faire des enfants, faut pas tout confondre, je peux me passionner pour plein de choses, je vais pas faire des enfants à toutes les choses qui me passionnent. La passion c'est ce qui régit le monde, d'accord. La passion c'est l'ossature de ta motivation. Et bien on peut pas tout baser dans la vie sur une ossature, hein. C'est comme si tu veux, pour choisir une femme justement, tu vas juste penser à son squelette. Il n'y a pas que son squelette, il y a la qualité de la peau, il y a des femmes qui ont la peau sur les os, d'autres qui sont très fines mais qui ont quand même de la couenne, etc., qui sont quand même pulpeuses dans leur skinance, si vous voulez, voilà. Donc il faut pas tout baser sur la passion, parce que si je me passionne pour un schtroumpf, c'est pas pour ça que je vais me reproduire avec un village des schtroumpfs. Il y a une schtroumpfette, elle est bleue et elle est toute petite. Maintenant c'est très bien que les bleus c'est plutôt les avatars, ils sont plus grands. Donc il faut toujours aussi laisser le temps macérer, faire changer les choses, pas du temps du grand bleu. Parce que tu te rends compte que les choses qui peuvent analogiquement se ressembler varient dans la pop culture une fois que le temps passe. Moi quand j'ai vu Avatar, le premier Avatar que j'avais 14 ans, pendant deux semaines j'ai fantasmé sur des femmes bleues, skinny. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime les femmes grandes et fines. Je pense que c'est à cause d'Avatar, ça m'a travaillé. Je suis tombé amoureux de la femme de Avatar quand j'étais jeune. Il paraît qu'aujourd'hui les femmes tombent amoureuses de l'Avatar qui fait 3 mètres. Parce que la taille ça compte pour les femmes. Mais la taille réelle et pas seulement celle de la troisième jambe. C'est juste pour vous dire que la passion ça fait pas tout. Mais on vit dans un monde névrotique et plus encore d'addictivité. Et cette addictivité elle est très connectée à la passion. La passion c'est le romantisme, c'est le 19ème. Et c'est quand le monde a commencé à devenir positivement névrosé. Il y a un rapport ténu entre la passion et l'addiction. L'évolution de la passion c'est l'addiction. L'évolution de la passion c'est l'addiction.